Bonjour Hassan Samb. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes un analyste politique, le président de la République s'est entretenu hier avec les organes de presse, des organes de presse on va dire. Qu'est-ce que vous retenez de ces propos ? Écoute, j'éritierais malheureusement que le président en soutient toujours l'affaire obscur sur des questions essentielles, notamment sur la date de l'élection présidentielle, mais éventuellement sur la reprise du monde de tout le processus capital ou à le contrarié au respect de la décision du conseil constitutionnel en la matière, c'est-à-dire retenir les 19 cas de l'art, et bien si toutes ces questions sont plus importants, le président envoie au dialogue et éventuellement à une consultation des comptes et consul. Doyen, excusez-moi si vous avez mis des casques, vous pouvez juste les enlever s'il vous plaît. Oui, j'ai un peu de bien, je suis sur l'opérateur, j'ai un peu de bien. Très bien, poursuivre s'il vous plaît. Je disais que, en fait, ce qui semble être une révélation, c'est-à-dire le fait qu'on va quitter le 2 avril, c'est fonction, c'est en fait évidence. C'est-à-dire son sang, on le savait. L'avril a fini son mandat le 2 avril. Le président le m'a fait comme si ça faisait une révélation, elle était arrêtée, c'est quelque chose qu'on savait. C'était une certaine. Alors, sur les autres, c'est-à-dire le fait de fixer une révélation, le fait qu'on va participer par, le fait de reprendre le processus rectal sur ces questions essentielles, Il me semble qu'il y a encore un autre loup, qu'il n'y a rien à importe qu'elle, qu'il renvoie cela à un diamètre, en sachant que l'état en tout cas, qui me semble, effectivement, être une révélation du coup, ça c'est le premier aspect. Ensuite, au regard de la diversité des personnes individuelles, il y a peu de chances qu'on prend ce déconcentus par rapport à ces questions essentielles. Autrement dit, on voit tout droit vers une sorte d'impasse qui va pousser le président de la République à devoir se décider de façon inéternale. Après avoir, je suis, entretenu un dialogue dont on sait, d'abord que le déjeuner est courte et qu'ensuite, il n'y aura pas de chances qu'il n'y ait pas de chances qu'il n'y ait pas de chances de ce déconcentus. Très bien. Il a confirmé également la fin de son mandat le 2 avril. Donc, on peut dire plus de soupçons par rapport aux prolongations du mandat dont on parlait. Non, là aussi, ça ne veut rien dire. Il a dit une chose, et son contrat, il a dit, j'ai perdu mon mandat de le 2 avril, mais il y aura 10 démissions, il n'y aura pas de démissions, et il n'y aura pas de but du jury. Autrement dit, je ne le dis pas ce qui va se passer, ce qui va rester ou pas. Vous comprenez, vous regardez la disposition de l'article 36 de la construction, qui dit que le président en négociation reste jusqu'à l'article de son représentant, est-ce que cette invitation sera détenue ou bien la question ? Voilà, il dit qu'il va se référer en cas de besoin pour cette question-là. Donc, on ne sait pas si on a dit que le gouvernement va partir ou pas. Ça, on ne le sait pas. Parce qu'il a dit qu'il termine, mais il n'a pas dit qu'il part. Parce qu'il y a une différence. Il faut bien faire la distinction, le fait de dire que je termine mon mandat et le fait de dire que je pars. Parce qu'il peut terminer son mandat et rester. Et ça aussi, je crois qu'il y a encore une chose à ce niveau-là. Très bien. Et on a vu, bien sûr, la date de l'élection qui était aussi attendue, mais jusqu'ici rien. Il faut la tenue de la concertation nationale annoncée par le président de la République le lundi prochain. Absolument. Je pense que les actifs pourraient convenir d'une date. Bon, ça, je n'en dis qu'on ne revient pas trop. C'est possible qu'ils tombent sur un consensus par le président. Mais ce qui sera le plus difficile maintenant, c'est de dire, c'est de savoir est-ce qu'on va reprendre ou non tout le processus à l'élection. Est-ce qu'on va reprendre tout le processus électoral en reprenant le parentage et tout le reste ? C'est cela où je pense qu'il n'y aura pas un consensus. Parce que les gens ont des intérêts divergents. Ceux qui sont passés ne vont pas accepter qu'on reprenne le processus, reprendre le parentage et tout. Et bien, ceux qui ont été soi-disant spoliers, selon eux, ne vont pas être accéder et être exclus. Vous comprenez ? Donc, la question de la date ne va pas poser de problème. Ce qui va poser de problème, c'est quelles sont les personnes qui vont participer à l'élection. Or, il ne sert à rien d'avoir une date si on n'a pas les quatre dates. Vous comprenez l'impasse dans l'élection. Malheureusement, le gouvernement est encore dans une impasse, avec des possibilités, évidemment, de traîner en l'ondeur par rapport à cette préoccupation. Parce qu'on demande, est-ce qu'on va dire aux conséquences de nous, écoutez, messieurs du comté, on ne respecte pas le fait que vous ayez homologiste 19, mais on réveille beaucoup pour arbitrer. Mais qu'est-ce qu'on va arbitrer si vous ne respectez pas leurs décisions ? Vous comprenez ? Et donc, on est dans une forme de crise institutionnelle bien contenue entre les différents pouvoirs, le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Qui sera en voie à la main ? Et personne ne va pas respecter nous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui explique réellement ce flou autour de la date de tenue de la présidentielle ? Et pourtant, il a accepté d'exécuter la décision du conseil constitutionnel dans les meilleurs délais. Écoutez, il a accepté sur le principe. Mais en orang-là, il y a un diamant dont il sait que non seulement de tenue, mais qu'également les acteurs ont des intérêts divergents, il nous replonge dans la confusion de départ. C'est comme si tout se passait comme si, il voulait antériner ce qui s'était passé, c'est-à-dire le coup de force, aller vers décembre ou vers une date de plus loin de tête. C'est comme si le président était dans ce qui n'est pas. À quelle fin, on sait. Et c'est comme si également, quelque part, il y a des candidatures qui n'arrangeaient pas. C'est comme si, je peux parler de l'hommage, je peux compter la candidature peut-être de la mot de barre, je ne sais pas. Mais il semble bien que le président soit dans des préoccupations, dans un agenda qui me semble caché et qui ne révèle pas. Vous savez, dans un débat, quand il y a des mondis, les choses ne sont jamais claires. C'est-à-dire que si vous avez des préoccupations que vous ne révélez pas dans la discussion, forcément, ceux qui vous écoutent auront des problèmes que vous ne vous en faites pas. C'est ce qui est en même temps. Et pourtant, il a instruit de prendre toutes les dispositions pour une bonne organisation de l'élection à une date qui sera fixée très prochainement. À quand est-ce que vous pensez que le chef de l'État pourrait fixer la date de l'élection ? Lorsqu'il aura constaté, certainement, que peut-être le dialogue n'a pas pu décarter cette question. Si le dialogue n'arrive, c'est tant mieux, mais en 42 heures, qu'est-ce qu'on peut faire ? Avec des gens aussi publiqués que les autres, avec des intérêts divergents, des égosubrimants, et des intérêts divergents... En 48 jours, qu'est-ce qu'on pourra à l'origine ? Ça, ça va plus de passion, pas de passion. Et ça, ce n'est pas gagnant d'avis, c'est un dialogue qui va être là où on respecte la vision des conseils. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un dialogue ? Alors qu'on sait que la voix a touché clairement sur cette question. Sur la question, par exemple, de la validité des décisions du Conseil national, de leur caractère irrémédiable ou intangible, la loi est claire. Dès que le Conseil s'est décide, tout le monde doit se ficher. Sur le fait qu'au-delà du Dieu, eh bien, que le président reste jusqu'à la puce de fonction de l'hôteur, de l'hôteur élu, le président Nouvelle-Bruns élu, ça aussi, la loi est claire. Regarde, je suis sur le 36, on n'a pas besoin de ceci. Mais sous toutes les questions de loi, eh bien, on s'en occupe, bon, OK, même si la loi a dit qu'il y a des intérêts à son de la chambre, on va aller au-delà. Ou bien, on va encore repartir vos conséquences, tout en sachant que pour ne pas respecter les décisions de la chambre. Voyez un peu la confusion de l'hôteur. Et exprès, parce que la crise, au début, était artificielle, c'est-à-dire qu'on a entretenu. Maintenant, les conséquences, elles commencent à devenir réelles. Parce qu'aucune institution d'aujourd'hui, entre les droits, l'exécutif judiciaire et les législatives ne restent plus dans ces décisions. Il est clair que ce n'est pas un dialogue qui va régler. Parce que le dialogue, les gens ne sont pas d'accord. Sur le dialogue, bon, sur la dote, peut-être, on pourrait tomber ici, mais pour le reste, ça sera pas possible. Et justement, par rapport à ce dialogue-là, il a aussi estimé que tous les candidats sont invités et qu'il n'y a personne qui s'oppose à ce dialogue. Bien oui, moi, je pense que tout le monde doit venir. Parce que c'est une question extrêmement stratégique internationale. N'est-ce pas ? Tout le monde doit venir. Mais si tout le monde vient, on ne sera pas d'accord. C'est là où il y a le piège, j'ai compris. Les émissions ont tellement diverses que si tout le monde vient, on ne se tombera pas d'accord. Or, tout le monde doit venir. Mais en 48 heures, on ne peut pas régler ça. On ne peut même pas. Il y a même quelqu'un, j'ai entendu des décisions en demi-journée, mais oui, mais oui, c'est trop facile de lui parler comme ça. Mais dès que les acteurs sont sur place, les choses ne sont pas compliquées, et sur des questions essentielles, on ne peut pas pas claire. Et il dit être ouvert aussi à une réconciliation pour la stabilité du pays. Réconciliation, oui. Ça, c'est dans le cadre de la décision. Par exemple, le fait de libérer des détenus, etc. Bon. Sur le principe, oui. Il ajoute aussi une loi d'amnestie qui est possible. Légalement, en intervenant le souci de la loi d'amnestie, là aussi, je le comprends. Légalement, justement, parce qu'il ne nous dit pas quels faits sont concernés et pour quelle période. Vous savez que la loi d'amnestie ne cite pas des personnes. Mais la loi d'amnestie, par fait, est dans une période donnée. C'est instantanément. Mais là encore, c'est à discuter. On ne sait pas quels sont les pays qui seront amnesties, on ne sait pas pour quelle période. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on saura qui sont les personnes qui seront concernées. En tirant une dédiction. Ouais, là-bas, il y a un flou. Comme un flou, il y a sur toutes les questions du monde, c'est levé. Donc, ouais, on entretient le clair-obscur, on est clair sur rien. Mais avant d'ailleurs cette prise de parole, Pierre Gugliabi Atepa avait demandé au chef de l'État de libérer les principaux détenus liés aux affaires politiques. Ousmane Soukou, Diomaï Fay, entre autres. Et de revoir également la dissolution de PASTEF. Écoutez, ce n'est pas Pierre Gugliabi Atepa de demander. Je pense qu'il peut demander, mais la question est beaucoup plus essentielle. Donc, il faut, pour qu'il y ait cela, il faut un dialogue. Donc, que ce soit un dialogue souterrain, clandestin, comme je l'appelle, ou un dialogue ouvert entre le président et les patriotes. Atepa ne peut juger qu'un rôle de médiateur. Mais le président, pour qu'il fasse des concessions, il me semble qu'il s'attend lui aussi à ce qu'il y ait des concessions de l'autre côté. Des garanties, je ne sais pas à quel niveau. C'est ça. Est-ce que déjà, il y a eu ces discussions souterraines, clandestines, entre les patriotes et la présidence de la République ? Je ne peux pas le confirmer. Mais s'il n'y en a pas, le président, ça pense à ce qu'il y ait des discussions à ce qu'il faut, pour avoir peut-être, lui aussi, des concessions de la part de ce qu'il y ait des proches. C'est ça, le débat de fond. C'est-à-dire qu'à l'ultime, il n'y avait pas de pouvoir juger son rôle de médiateur. Le médiateur, maintenant, c'est rapprocher les parties et les laisser discuter. Est-ce qu'on a déjà discuté ou pas ? Est-ce qu'on est tombé d'accord ou pas ? Après, il y a eu des libérations, n'est-ce pas, en masse. On a libéré beaucoup de personnes. Maintenant, il reste encore beaucoup de personnes dans les prisons. Est-ce que c'est à l'issue du consensus que les médiations ont permis ? Ça aussi, c'est une préoccupation. C'est des questions que l'opinion se pose. Rien n'est clair à notre niveau. On ne nous informe pas sur grand-chose. On ne sait pas. Mais nous pensons qu'en tout cas, il faut aller vers la dépression. Il a dit, que ce soit la loi d'amnistie ou pas, en tout cas, il faut aller vers le dégel, tout en tenant compte du fait qu'il y a quand même des faits et des délits de droit commun qu'on ne peut pas amener des gens, tout le monde. Il y a eu des casseurs, peut-être des voleurs, je ne sais pas moi, des agresseurs qui peuvent faire la part des choses et voir également s'il s'agit simplement de délits politiques ou bien est-ce qu'il y a un délit de droit commun, des crimes ou des délits qui doivent être punis par la loi. Ça aussi, je pense, c'est une préoccupation essentielle sur laquelle il est important qu'on fasse la part des choses, en ne mélangeant pas tout. Voilà. En tout cas, merci Assensam d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous et bonne continuation. Vous et bonne continuation.